Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis vous le voyez c'est fini 17h02min46s et c'est la fin du KVK saison 4 pour tous ceux qui étaient en saison 4 Light & Darkness. Vous le voyez on arrive enfin au bout je dis enfin parce que lorsque vous avez perdu même lorsque vous allez gagner comme on va le voir un petit peu plus tard. Même quand vous gagnez ou vous perdez c'est un petit peu long sur la fin et tous les KVK j'ai jamais fait un KVK où les 5 derniers jours ou la dernière semaine n'était pas un petit peu long. Je pense qu'il pourrait d'ailleurs raccourcir ce temps ou faire différemment ou pas le raccourcir parce que c'est quand même très intéressant d'être sur le KVK. Et du moins mettre un tout petit peu d'action sur la fin que ce soit des rewards, des récompenses ou des events particuliers parce que c'est un petit peu calme et toujours sur cette même période là si on regarde le calendrier des events c'est ultra calme. Donc là il vient de se reset et on a la semaine qui arrive malheureusement vous le voyez on a toujours pas plus que des gemmes alors peut-être il a pop sur d'autres serveurs mais en tout cas sur la grande majorité des serveurs sur tous ceux où j'ai mes comptes en tout cas on a toujours pas de plus que des gemmes et c'est vraiment dommage. Là il commence à manquer normalement comme je vous l'ai dit il doit arriver sur la fin du mois de mai il reste encore une semaine on va voir s'il arrive dans la semaine qui vient si on va avoir une annonce de patch si on va avoir l'annonce du 1-0-34 ou peut-être que demain moi c'est ce que j'espère que demain le lundi c'est souvent le pop des events imprévus. J'espère que demain on aura le pop de au moins de la nouvelle ligue Osiris c'est à dire pas la saison 3 mais le fait qu'on ait la super ligue en 4 vs 4 les 4 derniers d'Horus contre les 4 derniers d'Anubis. Je vous en parlais dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté les amis comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo. Et surtout 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 vous le savez si vous voulez aider le développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément son développement et je vous en remercie. Donc normalement je pense que demain on aura peut-être ce pop là ou dans les jours qui viennent mais ça serait pas étonnant que ce soit demain et j'espère qu'on va pouvoir faire des paris je vous ferai en nouveau des pronostics et peut-être à la suite de cela même c'est quasi sûr la saison 3 de la ligue Osiris j'espère qu'on va l'avoir sous 3 semaines ou du moins maximum 1 mois mais ça serait bien que ça pop juste avant le prochain KVK puisque je vous le rappelle le KVK le timing annoncé pour le prochain KVK C'est un mois de down c'était comme ça pour ceux qui ont eu le light and darkness la première fois ils ont eu qu'un mois de down entre 2 light and darkness donc on va voir si c'est exactement pareil pour nous mais en tout cas très très calme rien dans la semaine qui arrive si on regarde les events on a encore une fois la crise de Cerroli donc maintenant il va falloir s'y faire la crise de Cerroli ça va arriver quasiment alors c'est pas quasiment toutes les semaines mais presque c'est vraiment le down est très court je crois que ça s'est fini jeudi le dernier vous voyez ça reprend lundi donc je pense qu'on va tout le temps la crise de Cerroli C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont enlevé les potions d'action parce que si ils avaient laissé à chaque crise on pouvait se faire 10 000 donc c'était énorme 10 000 points d'action à chaque fois imaginez ça fait qu'on pourrait faire des stocks vraiment énormes mais là ils l'ont enlevé c'est dommage Est-ce qu'on aura le nouveau boss ? Il n'y a pas eu d'annonce puisqu'il reste un boss caché encore sur Cerroli sachant que les deux frères un peu chelous on n'arrive pas vraiment à bien les maîtriser au dernier niveau et je sais pas ce que vous en pensez mettez le moi en commentaire mais j'ai l'impression que le niveau des boss dans Cerroli a été augmenté très légèrement ils en ont pas parlé mais je trouve que le niveau démoniaque est plus dur Ou c'est peut-être moi qui trouve des moins bonnes équipes ou qui joue moins bien sur le coup mais en tout cas je trouve que c'est plus dur avec l'ajout des concoctions des petites potions qu'ils ont ajoutées dans le store je trouve que le niveau a augmenté et c'est quand même plus dur donc j'aimerais bien avoir votre retour là dessus Moi j'ai fait des tests je trouve que disons qu'avec une bonne team avant par exemple les boss qui avaient un million au bout du premier effet du boss c'est à dire quand la sorcière va se protéger avec son bouclier ou lorsque celle qui switch entre les deux je me souviens plus de son nom qui switch entre mode berserk et mode défense on était normalement en dessous des 700 000 je vous avais parlé d'ailleurs dans la vidéo où je vous avais fait le tuto on était en dessous des 700 000 avec des bonnes équipes même en dessous des 600 000 parfois et là on galère vraiment à atteindre ce même palier Donc je pense qu'ils ont un petit peu augmenté le niveau et on voit on se retrouve avec la balade de Yann également la balade de Yann je le fais jamais je sais pas pour vous j'ai pas l'impression que beaucoup de joueurs font la balade de Yann c'est pas vraiment un event qui a l'air de plaire mais je me trompe peut-être donc n'hésitez pas à me mettre votre avis et surtout surtout la cérémonie de Karouac alors là la cérémonie de Karouac c'est toujours de la balle c'est toujours si je dis pas de bêtises je crois qu'on peut se faire 12 cultures en or sur la cérémonie de Karouac c'est vraiment un excellent event moi je le kiffe c'est vraiment un investissement pour Peu d'investissement en points d'action voire 0 si vous le faites bien je vous le rappelle si vous le faites bien timé on en reparlera quand il va pop mais bien timé vous n'usez aucune potion d'action et le Karouac c'est vraiment top sans compter les boss qu'on fait en groupe et ceux qu'on fait en individuel donc c'est vraiment de la balle cet event je kiffe quand il vient et on l'a de plus en plus souvent j'ai l'impression que le timing maintenant il est 2 ou 3 semaines je dirais peut-être 3 semaines 3 semaines toutes les 3 semaines on a la cérémonie de Karouac mais toujours pas de plus que des j'aime Venons-en à présent au KVK comme je vous l'avais dit mais juste avant de passer à ça vous avez l'air d'avoir très apprécié hier les petites devinettes sur les statues et certains d'entre vous ont fait la même erreur que moi mais la majorité la grande majorité vous avez trouvé que c'était KO KO en effet comme je vous l'ai mis en commentaire c'était KO KO et certains ont pensé comme moi de prime abord lorsque je l'ai vu j'ai pensé que c'était Ulgin effectivement mais non c'est bien KO KO donc pour aujourd'hui je vais vous en mettre une un petit peu plus dure alors pour ceux qui l'ont vu et qui connaissent la source ne donnez pas la réponse pour laisser chercher tout le monde mais en tout cas celle là lorsque je l'ai vu elle est beaucoup plus dure regardez qui est-ce qui est ce héros franchement c'est vraiment vraiment tendu la trouver qui c'est je ne sais même pas où la photo a été prise si vous le savez mettez le moi la photo d'hier certains nous ont dit que c'était une j'ai été étonné mais autant je peux pas vérifier donc la statue de KO KO que je vous ai montré hier apparemment c'est une photo qui est prise en Belgique donc j'étais étonné je pense que c'était en Chine faudrait que je retrouve la source pour aller vérifier mais ça sera étonnant je vois pas ce que ferait une statue de KO KO à Belgique si c'est le cas expliquez moi dites moi mais en tout cas je ne vois pas ce qu'elle ferait là bas donc je pense plutôt que c'était en Chine regardez ce héros là trouver qui c'est je vous préviens c'est tendu et si vous savez qui c'est et d'où vient la statue n'hésitez pas à le mettre en commentaire mais là c'est vraiment l'une des plus difficiles que j'ai vu moi si j'avais pas vu le nom jamais j'aurais trouvé qui c'était c'est vraiment tendu pour le coup donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire je vous mettrai qui sait par la suite si vous trouvez pas mais je suis persuadé que certains d'entre vous vont trouver sans problème puisque j'ai vu que certains étaient des experts dans les détails avaient vu des détails sculptés sur la statue de KO KO pour reconnaître notamment sur le manche de son épée ou sur sa robe donc il y a vraiment des professionnels du détail donc là si vous trouvez grâce à un détail particulier n'hésitez pas à me le mettre en commentaire passons donc aux KVK qui se finissent et on va aller voir faire un petit tour de ce qui s'est passé donc sur le finish puisque c'est vraiment le moment où moi je regarde vraiment en détail chaque KVK pour savoir quelle a été la physionomie quels sont les serveurs qui ont gagné quels sont les serveurs qui ont perdu ou quels sont les serveurs qui sont en statu quo puisque même si là on est dans la destruction de bâtiments sur la tête de Darkest on peut avoir un statu quo et en parallèle n'oubliez pas les deux KVK que je vous ai montré récemment le 57 et le 88 c'est deux KVK énormes ça se frite toujours de ouf donc si vous voulez voir encore des batailles épiques les mecs ne lâchent rien le KVK 88 il reste une trentaine de jours donc c'est normal les mecs vont se battre jusqu'à la mort mais le KVK 57 il reste même pas une semaine et c'est toujours la guerre jusqu'au bout je pense qu'ils vont vraiment vraiment tous les serveurs sur ces royaumes là avoir du mal à se remettre de ce KVK il va leur falloir du temps et surtout il va leur falloir du cash et une bonne carte bleue parce que là ça va vraiment coûter cher c'est Lilith qui se frotte les mains donc regardons à présent le KVK on va faire les plus gros KVK en commençant par le 1 le 1 je vous en ai souvent parlé pendant cette saison 4 du KVK Light and Darkness c'est normal c'est un très gros KVK je vous le rappelle sur ce KVK là on avait parmi les plus gros serveurs on avait les BOOM les FN d'un côté en Imperium en phase 2 on avait le K93 le plus gros Imperium du jeu et malheureusement le K93 malheureusement pour eux le K93 même en étant le plus gros même en ayant fait le groupe alors apparemment d'après les listings que je vous avais montré le groupe de team du K93 regroupait parmi les plus gros serveurs B et le plus gros serveur A c'est pour ça qu'ils sont tombés face au deuxième plus gros donc sur ce côté là et donc les FN les BOOM et leurs alliés le 47A notamment mais pas que tous les autres serveurs les TMD ont fait un travail énorme les TFS aussi d'ailleurs on a le mercato des inter changements migration voilà le mercato des migrations qui commence dès demain et les 47A de ce que j'en sais reçoit beaucoup de demandes tout comme les TMD et TFS leurs serveurs je ne sais pas pour les autres mais en tout cas ces deux serveurs là reçoivent vraiment beaucoup de demandes et il ne serait pas étonnant que même les serveurs perdants puisque le vert par exemple ici qui a perdu ou plus au sud le bleu foncé ou le mauve ne serait pas étonnant non plus les OH28 par exemple ou les MO qui reçoivent beaucoup de demandes de gens qui veulent migrer puisqu'ils ont fait tous un gros KVK même si comme vous le voyez là donc on va voir si c'est si ça a été la règle de faire des alliances pour récompenser les serveurs qui sont qui sont grandement battus qui se sont bien battus puisque comme vous le voyez là il y a eu des petits accords et des échanges de forteresse entre les jaunes et les mauves alors il n'y a pas eu d'échange de cercle de ce que j'en sais sur ce royaume là il n'y a eu que des échanges de camp croisé et de forteresse et là c'est un peu pareil il y a eu des échanges avec les 47 aussi les mauves et les roses sur ce côté là entre les bleus et les oranges aussi donc il y a eu des échanges un petit peu partout mais le gagnant de ne vous laissez pas troubler par ça le gagnant de ce KVK et bien le royaume le royaume FN les jaunes les boum les roses les rouges et les oranges c'est bien eux qui ont gagné ce KVK même si ils nous ont offert du très grand spectacle avec regardez la forteresse finale donc la zigourade qui va puisque la récompense finale arrive à ce moment là à la fin du KVK il y a une récompense pour celui qui tient la zigourade je crois qu'il y en a encore encore une comme ça les vérifions tout de suite puisque c'était comme ça je crois que c'est dans succès croisé je crois que c'est dans le succès croisé qu'on a ça tac 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 j'irai vérifié j'irai vérifié ça mais je crois que dans succès croisé il y en avait dans l'ancien système de KVK mais comme comme j'ai pas regardé parce que je savais qu'on n'avait pas l'avoir pour celui là j'en suis pas sûr mais il me semble donc c'est les boum les boum qu'il aurait là pour le coup ce qui est légitime dans la mesure où c'est le plus gros serveur et c'est lui qui a dû contenir les plus gros assauts du K93 même si à l'ouest ou à l'est ou au sud ils ont aussi eu des gros assauts les oranges les roses ou les rouges ils ont dû aussi eux eu contenir des très gros assauts des adversaires des alliés du K93 passons au KVK numéro 2 qui était aussi un KVK très très lourd ce que je vous rappelle le KVK numéro 2 regroupait je crois les deux alliances les plus puissantes en puissance sec à savoir les JWM qui affichait un roadster de ouf à 18 milliards donc là ça calme 18 milliards en pointes et de l'autre côté les DSP qu'on fait aussi des grosses pointes qu'on fait des pointes à pratiquement 15 milliards je sais pas si ils ont dépassé ben voilà 16 milliards donc vous voyez on est en fin de KVK les DSP 16,2 milliards c'est tout simplement énorme énorme alors qu'ils se sont battus ils se sont très probablement battus alors certains ont été il y a eu pas mal d'eux-mêmes sur le sujet sur le fait que les JWM et les DSP ne se sont pas battus et on trouve un accord très vite et c'est ce qui d'après la rumeur fait polémique puisque apparemment ils se sont pas battus et le fait qu'ils se soient pas battus c'était les JWM notamment et qu'on trouve un accord très vite avec les DSP c'était pour se préserver pour la ligue Osiris et donc c'est là que ça a créé des tensions apparemment et qui va provoquer aussi des migrations de chez les JWM puisqu'ils ont perdu malheureusement en finale une nouvelle fois et donc cette préserver pour la ligue et avoir perdu ça a poussé à quelques railleries et quelques couacs aussi donc en interne et vous voyez 18 milliards de paris on a deux alliances tout simplement énormes alors est-ce qu'ils vont migrer ou pas ? il semblerait que la rumeur et d'après les infos et les screens que j'ai vu vraiment je vous en parlerai qu'une fois ou je vous montrerai tout ça qu'une fois que ça aurait été fait puisque je veux pas nuire à leur migration mais en tout cas il va avoir une migration massive normalement de certains de ces joueurs là sur ces deux royaumes tant côté DS que côté JWM et il va avoir une migration sur un serveur sur le même serveur qui va en faire un royaume ultra puissant on verra bien ce que ça va donner si ça va se faire ou pas c'est très très prochainement donc moi je vais avoir la réponse très rapidement voir si tout cela est vrai mais regardez screen j'y crois il y a d'autres gros serveurs qui vont faire des migrations par exemple du côté de chez les LG ou chez un LG apparemment il y a aussi un gros jump qui est en préparation une grosse migration qui est en préparation donc pas mal de grosses alliances apparemment vont migrer sur des serveurs plus jeunes pour se reconstruire ça a déjà été fait par le passé si je dis pas de bêtises par les NB qui ont déjà fait ce genre d'opération après la Ligue Osiris saison 1 si je dis pas de bêtises sur le timing mais en tout cas une nouvelle vague comme ça se prépare et donc on va avoir des méga monstres et vous allez peut-être avoir la chance ou la malchance ça dépend de quel point de vue vous vous positionnez d'avoir une arrivée massive de très très gros joueurs et de très gros comptes alors là on le voit ce KVK c'est difficile de dire qui en est réellement le gagnant tellement il y a eu des accords dans tous les sens apparemment et des packs mais sur la position de la terre du roi évidemment c'est comme ça qu'on va définir le gagnant et les gagnants sont la team des JWM pourtant les DSP auraient avec leur team qui était très puissante aussi aurait pu faire la différence on le voit JWM avec de l'autre côté leurs alliés tout ce qui est TBC 173 ! qui reste des très belles alliances par exemple les 173 à mon avis sur les migrations si vous cherchez à migrer c'est un serveur auquel vous pouvez vous intéresser puisque c'est un très bon serveur qui monte en puissance donc c'est vraiment un excellent serveur mais en tout cas c'est eux qu'ont gagné avec encore une fois l'Imperium qui va avoir la récompense finale alors on va voir si c'est la base c'est le serveur Imperium les JWM qui vont avoir la récompense finale de la zigourade passons au KVK numéro 3 à présent tac on y va vous le voyez on a encore des très grosses alliances on a le 1194 notamment qui était mon serveur d'origine le 1194 moi j'ai commencé à jouer sur ce serveur là et sur ce serveur là c'est drôle parce que ils ont réussi alors c'est une alliance allemande à la base qui était restée toute seule les T&D qui sont restées tout seules sur ce serveur et qui ont réussi à le reconstruire totalement ils ont mis beaucoup de temps ils ont mis près d'un an à le reconstruire mais maintenant c'est redevenu un serveur très performant donc si vous voulez aussi vous pencher sur un serveur intéressant et qu'il y a des bonnes perfs le 1194 ça en est un sur lequel vous pouvez vous pencher on le voit là c'est le rose qui a gagné les 185 côté Imperium et leur team qui a gagné donc avec le serveur 17 le bleu foncé le vert les VF les VF aussi un très très bon serveur celui là si vous cherchez un bon serveur francophone avec des belles alliances francophones vous avez celui là si je dis pas de bêtises c'est le 11 alors que je me dise pas de bêtises 87 ouais c'est ça 1187 très bon serveur le 1187 aussi donc si vous voulez vous pencher sur des bons serveurs francophones ça en est un avec des belles alliances les VIFR notamment alors à combien ils sont de puissance cette fin de KVK les gros guerriers 8 milliards 100 vous voyez très très grosse alliance sans doute la deuxième plus grosse alliance francophone tout juste derrière les 88 WG du 1288 donc très beau serveur celui là j'ai déjà combattu contre eux vraiment des gros combattants ils ne lâchent rien ils sont vraiment impressionnants et vous voyez LangueFR le lit de ses papiers si vous voulez vraiment une belle alliance vous pouvez aller chez les VIFR donc ils ont gagné ce KVK une nouvelle fois des alliances qui ont des beaux palmarès par exemple les Verts je crois qu'ils sont à 3 KVK gagnés sur 4 ou 4 sur 4 en tout cas vraiment ils ont fait une bonne équipe là avec le 185 alors c'est important de savoir qui a gagné le KVK c'est pour ça que je vous le montre là puisque il faut savoir que les teams qui gagnent il y a un peu de migration les teams qui perdent il y a souvent beaucoup de migration donc si vous devez choisir un serveur pendant l'inter KVK c'est vraiment important de se pencher sur le critère qui a gagné et comment ils ont gagné donc encore une fois on le voit sur ce KVK 3 c'est l'Imperium qui tient la Ziggourat les 185 et là il n'y a pas l'air d'avoir eu d'accord contrairement aux deux autres royaumes précédents où il semblait avoir eu un accord là il y a 0 accord si peut-être là si donc les bleus ont fait un accord avec les rouges les bleus foncés ont fait un accord avec les rouges est-ce que les verts les verts ont aussi fait un accord puisque tout brûle mais attendez est-ce que non non les verts n'ont pas fait d'accord parce que c'est eux qui ont envahé le terrain ils n'ont rien lâché ça c'est pas étonnant des VI c'est eux ils lâcheront rien pareil le 1194 n'a rien cédé et a pris le terrain à côté donc il n'y a que les bleus et les rouges qui se sont fait un accord je dirais les autres n'ont pas fait d'accord pour de l'échange de bâtiment je dis pas de bêtises il y a bien un échange ou pas il y a bien un échange sur ce côté là sinon pas d'échange des autres côtés donc c'est peut-être dans les trois gros celui qui a fait le moins d'accord pour le coup et qui a vraiment voulu tabasser jusqu'au bout leurs adversaires on va se pencher maintenant sur le KVK numéro 4 tac hop là et après on ira voir en dernier le KVK 6 hop là on remonte ce petit KVK le KVK 4 hop là on se positionne là donc des grosses alliances sur le côté le 1341 tout simplement énorme et encore une fois c'est l'Imperium qui a la zigourade alors ces serveurs là je les connais je les connais beaucoup moins le 1341 je le connais c'est un très gros serveur bien évidemment puisque en plus il est Imperium il a bien bien drivé son KVK ça s'est passé assez tranquille pour lui ce KVK il n'y a pas eu tellement de je dirais de rebondissement ça a été linéaire et ils n'ont pas eu tellement d'embrouille ça a vraiment coulé sur ce KVK si vous y avez été n'hésitez pas à me raconter comment c'était de l'intérieur mais en tout cas ça a été un KVK vraiment classique et il n'y a pas eu de rebondissement la team du 41 a pris le lead a pris la terre du roi et ils l'ont tenu jusqu'au bout donc peut-être un problème de matchmaking peut-être un problème d'actif ou pas en tout cas sur celui là ça a vraiment roulé pour finir on va finir avec l'un des plus éponymes des KVK on ne va pas sauter quand même celui de Shisgul parce que ça a été un beau KVK avec pas mal de rebondissements donc le 5 d'abord on va regarder le KVK numéro 5 et vous le voyez sur le KVK numéro 5 alors là il y a une petite polémique sur ce KVK là puisqu'on le voit le 10-75 en bleu clair a perdu même s'ils tiennent encore leur porte là ils ont perdu ce KVK encore une fois c'est l'Imperium qui a la ziggourate la petite polémique a été faite sur le fait qu'on a reproché à Shisgul de streamer que du côté positif quand il gagait et jamais quand il perdait et d'afficher faussement peut-être laisser penser sans le dire comme c'était c'est ce qui a été reproché qu'il avait peut-être gagné ce KVK et ce qui n'était pas le cas puisqu'apparemment ils se sont bien fait tabasser mais il faut dire ils ont eu beaucoup de résistance face à eux et encore une fois c'est l'Imperium avec les AV qui a tenu ce KVK jusqu'au bout avec leurs alliés qui a bien gagné et qui va garder la ziggourate vous voyez il s'est même étendu en bas pour aider ils sont passés à 3 sur ce côté là donc même à 4 sur ce côté là ce qui montre qu'ils ont dû avoir beaucoup de résistance au sud on passe on finit avec le KVK numéro 6 pourquoi le KVK numéro 6 car ça a été vraiment un très très beau KVK ce KVK là on l'a suivi je vous en avais fait une chronique d'ailleurs et donc le KVK numéro 6 tac un KVK avec beaucoup de rebondissements aussi on le voit on a eu les N3X et les M1X qui étaient le serveur Imperium et regardez ils ont été bloqués pendant longtemps mais là il y a dû avoir un accord puisque il y a pas mal d'alliances qui ont fait d'échanges de bâtiments puisque de leur côté vous voyez les cercles ont été brûlés ça brûle un petit peu de tous les côtés donc là il y a dû avoir du gros accord pour échanger les bâtiments et on le voit la structure aussi au centre et il y a eu beaucoup de rebondissements puisque les N3X l'Imperium les M1X se sont fait repousser au départ et après ils ont réussi à faire un win back vraiment gagnant et s'imposer avec aussi des belles alliances là sur chez le Orange chez le Rose on a vraiment des très grosses alliances qui à mon avis vont accueillir pas mal de joueurs d'ailleurs les N3X si vous intéressez à migrer les N3X et N1X c'est vraiment des serveurs qui sont borderline Imperium ils sortent vraiment le 1126 de l'Imperium comme le 1166 c'est deux serveurs qui sont très puissants et qui sont à la limite de la perm à chaque fois et qui arrivent à en sortir pour faire rentrer des joueurs voilà pour la tournée des KVK et chose exceptionnelle regardez c'est le Orange sur celui là c'est pour ça que je vais finir aussi par celui là qui ne tient pas la Ziggourade donc c'est pas l'Imperium qui aura la Ziggourade finale donc c'est le seul dans les 6 premiers qu'on aura vu comme ça voilà écoutez les amis j'espère que ce tour de KVK va vous aider à savoir comment vivent et comment finissent surtout les royaumes et si vous êtes en train de choisir où aller ça va vous permettre de vous forger votre avis pour aller sur un royaume qui a gagné ou un royaume qui a perdu selon le mouvement vous le voyez moi ma puissance a bien descendu donc si vous vous posez la question et vous me l'avez souvent demandé oui je vais migrer je vais migrer de serveur tout est plié vous le savez c'est réglé à présent surtout si vous le voyez ma puissance on va en parler je pense dès que je vais avoir fait cette migration donc très probablement demain ou en tout début de semaine en tout cas je vais vous en parler je vais vous expliquer un petit peu tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément et surtout si ce n'est pas encore fait aidez-nous à éclater ce plafond des 5000 abonnés on va le défoncer grâce à vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus c'est l'autre si vous aimez très importante et à plus tout pour être un jouet un jouet la chaîne et à plus c'est pour être Sous-titrage ST' 501